Le GRIP, c'est le groupe de recherche d'information sur la paix et la sécurité. Alors, cette année, on est dans notre 40e année. C'est un centre qui a été créé en 1979. Et les plus anciens se souviendront peut-être que c'est l'époque de gigantesques mouvements citoyens, à l'époque mobilisés contre la course aux armements, contre l'installation de missiles de croisière américains en réponse au déploiement des SS-20 russes un peu partout en Europe. Et le GRIP s'est positionné dans ce contexte-là en partant d'un constat. C'est qu'il y avait un mouvement pacifiste à cette époque qui était extrêmement structuré, extrêmement bien organisé et finalement très mal informé. Et en face de lui, les gouvernements, les chancelleries qui détenaient l'information, qui la diffusaient peu, voire qui se livraient plutôt à de la propagande sur ces questions-là. Et donc, il était à nos yeux nécessaire de mettre sur pied un centre de recherche qui était prêt à essayer de décoder toute cette information. D'abord, d'y avoir accès, d'apporter une approche un peu plus rigoureuse, selon des méthodes sans doute un peu plus académiques, sur ces questions de rapport de force, de course aux armements, de relations Est-Ouest à l'époque. Et de décoder cette information et de l'apporter à ces mouvements citoyens pour le permettre de mieux appréhender ces questions et finalement de leur donner les outils qui peuvent contribuer à la construction de la paix. L'objectif de cette conférence, ce n'était pas de faire appel aux grands experts du monde entier pour parler de toutes ces questions-là. C'était de donner la parole à nos chercheurs, à nos collaborateurs, à nos chercheurs associés, avec ces gens, que ce soit en Belgique, en France, ou pas mal de nos collaborateurs sur le continent africain, avec lesquels nous travaillons au quotidien sur ces thématiques-là. Et donc c'était vraiment l'objectif de leur donner la parole, de leur permettre, sur les trois grandes thématiques qui sont, il y en a d'autres, mais les trois principales, on a dû faire des choix aussi, c'est-à-dire les questions de conflit et de gouvernance sur le continent africain, les questions liées au commerce des armes et aux dépenses militaires, et le dernier atelier qui portera sur tout le débat sur l'intégration européenne dans le domaine de la défense, vient de donner la parole à nos jeunes chercheurs, à nos équipes, pour montrer, expliquer ce qu'ils font, expliquer ce qu'ils vont faire. Et je pense que c'était vraiment une très belle opportunité de montrer qu'effectivement, après 40 ans, il y a aujourd'hui une jeune relève, et je pense que c'est vraiment une des missions capitales de l'équipe, c'est aussi de préparer une génération de jeunes chercheurs qui pourront prendre les relais sur ces questions-là, et donner un monde moins tendu, moins armé. Je crois qu'on en a été pour nos frais, on s'est très vite aperçu que une quantité de conflits ont ravagé la planète un peu partout, dans les Balkans, au Moyen-Orient, avec des ondes de choc jusqu'au cœur de l'Europe, et que très vite, effectivement, notamment ce complexe militaire-industriel dont on a cru à un moment à la reconversion, diversification, au contraire, s'est très fortement développé, restructuré, consolidé, et qu'aujourd'hui, quels que soient les domaines abordés, ce sont toujours les réponses militaires qui sont à avancer en premier lieu. Même, puisque je parlais de changement climatique, c'est en termes sécuritaires et militaires qu'on adresse la question, c'est comment freiner les flux de migrants, c'est comment faire face à tous ces enjeux stratégiques liés d'accès aux ressources, de canaux commerciaux à préserver, etc. La réponse, c'est toujours la réponse, effectivement, militaire qui est privilégiée. Et je pense qu'on est là aussi pour rappeler que, comme on l'a souligné aujourd'hui dans cette conférence, la sécurité, ce n'est pas uniquement une question de sécurité militaire, c'est ce concept de sécurité humaine qu'il faut remettre en avant de l'agenda, qui implique quantité d'autres choses, c'est la sécurité économique, c'est la sécurité des personnes, c'est la sécurité environnementale, etc. Mais d'abord, je crois qu'il faut être assez humble pour faire le travail qu'on fait malgré tout, puisqu'on doit quand même bien se dire qu'on ne va pas changer le monde à nous tout seuls du jour au lendemain. Mais on s'aperçoit que, d'une part, effectivement, on a fait des avancées considérables, notamment sur l'analyse du commerce des armes en termes de transparence, d'accès à l'information, de développement de toute une série d'instruments juridiques internationaux, des codes de conduite, des traités qui visent à mieux encadrer et à apporter, malgré tout, une certaine dimension, en tout cas de fixer des critères d'ordre éthique. Aussi, la position commune de l'Union européenne, c'est un texte qui, en soi, est remarquable. C'est vraiment la prépondérance des droits humains et de la stabilité qui est mise en avant. Dans les faits, c'est très différent. On s'aperçoit, effectivement, que ce sont les intérêts nationaux, commerciaux, les intérêts des industries qui prennent toujours le dessus, et que ce commerce des armes n'a, finalement, rarement été aussi florissant. Donc, on a, effectivement, de nombreuses raisons encore de nous inquiéter. Et, effectivement, on se rend compte qu'il y a encore pas mal de pain sur la planche. Et que, malgré ces avancées qui ont été faites dans quantité de domaines, ce qu'important, c'est que, je pense que, le GRIP, avec beaucoup d'autres, parce qu'il n'y a pas que le GRIP, il y a quantité d'ONG, d'autres centres de recherche qui oeuvrent dans le même sens que nous. Mais on a pu apporter un débat sur ces questions-là. Rappelons-nous que les questions de commerce des armes, il n'y a même pas 40 ans, il n'y a ne serait-ce que 25 ou 30 ans, c'était une boîte noire dont personne ne connaissait rien. On ne savait pas qui vendait quoi, à qui, en quelle quantité. Aujourd'hui, au moins, on a, et pas parce que les gouvernements ont décidé tout à coup d'ouvrir leurs livres, mais parce qu'il y a eu des pressions incessantes de la société civile, des ONG, des centres de recherche, pour qu'effectivement, il y ait une plus grande transparence dans ces domaines. Donc, cette possibilité d'entretenir un débat sur ces questions-là, de sensibiliser, est extrêmement importante. Et, aux côtés de tout le travail de recherche que nous faisons, on reste très attentifs aussi à cette mission de ce qu'on appelle chez nous l'éducation permanente, c'est-à-dire, au-delà des discours très techniques, très experts que nous avons, parce que les décideurs en ont besoin aussi, il y a tout ce travail de vulgarisation, de volonté, de porter à la disposition d'un public le plus large possible une compréhension de ces grands problèmes de relations internationales, et on le fait de plusieurs moyens. L'un d'eux est, par exemple, parfois une approche un peu plus ludique, puisque nous venons de publier une bande dessinée qui présente les différents problématiques et enjeux liés au commerce des armes, en des termes peut-être un peu plus ludiques, mais pas simplistes du tout. Donc, c'est vraiment essayer de faire comprendre les choses avec de nouveaux outils, différemment, mais un public vraiment le plus large possible.